Le secteur culturel du Rocher-Percé profitera de dizaines de milliers de dollars en 2016. Les précisions avec Thierry Haroun. Pas moins de 90 000 $ seront redistribués dans différentes manifestations culturelles, que ce soit dans le domaine de la diffusion, de la littérature ou encore tout ce qui concerne le patrimoine. Cette somme comprend une entente de 32 000 $ entre l'MRC et le ministère de la Culture, à quoi s'ajoutent des enveloppes en provenance des cinq municipalités du territoire. On peut entendre la préfet Nadia Minassian. Aujourd'hui, on annonce un budget de 90 000 $ pour déployer huit actions ciblées pour notre MRC. Alors, ça va être porté par la Maison de la Culture de Grande-Rivière. La MRC utilise une organisation qui a déjà une équilibrative pour être en mesure de déployer des actions ciblées sur le territoire. Bref, tout le monde y trouvera son compte, d'autant que cela s'inscrit dans les priorités de la MRC, note la préfet Minassian. Absolument. La MRC du Rocher-Percé s'est dotée d'une politique culturelle en avril 2013. C'est une belle politique culturelle qui va être travaillée par la MRC, mais qui va être soutenue aussi par la Maison de la Culture de Grande-Rivière, qui va nous aider à la déployer. De son côté, la présidente de la Maison de la Culture de Grande-Rivière, Rachel Mainville, en était bien fière. C'est une très bonne nouvelle, en fait, pour un organisme comme la Maison de la Culture. C'est une entente qui vient structurer, finalement, nos actions et qui nous permet de jeter un regard très positif pour l'avenir. Cette conférence de presse a aussi été une occasion pour annoncer la mise sur pied du tout premier fonds culturel, dont l'objectif vise la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel matériel et immatériel du territoire. Un prix de 500 $ pour un projet en lien avec la jeunesse, un autre de 500 $ pour un projet en lien avec les aînés, et un prix de 2000 $, toutes catégories confondues, seront remis. Les formulaires sont disponibles à la MRC, aux cinq hôtels de ville, à la Maison de la Culture et sa page Facebook, ainsi qu'à l'Office du tourisme. La date limite pour la remise des formulaires est le 25 avril prochain, à midi. C'était Thierry Haroun pour TVCGR à Grande-Rivière.